comment on calcule le potentiel d'un électrode plongée dans une solution donc on a fait le premier question et la deuxième question l'exercice ou bien la question 3 et la question 4 donc il reste la question 2b i1 i2z donc la question b ou bien 2b elle demande de calculer le potentiel que prendre une électrode d'argent plongée dans une solution de nitrate d'argent à géonotroite de concentration 10-2 m d'accord et dans le deuxième cas elle demande de calculer le potentiel d'un mélange contenant 50 millilitres d'une solution de nitrate d'argent d'accord de concentration 10-2 m et 50 millilitres d'une solution de chlorure de potassium kcl de concentration de 10-2 m d'accord donc dans c'est à dire dans la correction de ces 10 questions donc on va voir la définition d'un électrode de première espèce et de la deuxième espèce dans la première cas c'est à dire électrode plongée dans la forme ox cr2 ou 7 2- et cr3 plus d'accord c'est la définition d'un électrode de troisième espèce c'est à dire un électrode plongée dans un solution contient la forme ox plus la forme raide donc bismillah donc la première ou bien la question de b i donc la question de b i la question de b i wahid donc il demande de déterminer le potentiel le potentiel d'argent d'accord c'est à dire l'électrode indicatrice et l'électrode d'argent bien électrode traverse électrode d'argent plongée dans une solution donc plongée plongée dans une solution d'accord de nitrate d'argent hgno3 de nitrate d'argent 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 hgno3 de concentration 10 moins 2 n d'accord donc c'est à dire dans le laboratoire par exemple on a une cellule c'est à dire un bichet par exemple donc l'électrode de travail c'est l'électrode d'argent hg plongée dans une solution de nitrate d'argent hgno3 donc l'électrode de travail c'est l'électrode d'argent hgno3 donc agno3 c'est un électrolyte fort totalement désocié va libérer c'est à dire les ions ag plus plus les ions no3 moins donc initialement on a 10 moins 2 agno3 0 0 et finalement puisqu'elle est totalement dissociée elle reste c'est à dire des traces donc 10 moins 2 10 moins 2 pour no3 moins c'est à dire les ions dans la solution c'est ag plus et no3 moins donc dans la solution on a les ions ag plus plus no3 moins donc c'est à dire il s'agit de quoi dans ce cas donc il s'agit d'un électrode donc il s'agit d'un électrode d'accord m il s'agit d'un électrode m dans ce cas c'est ag plonger plonger g dans un solution donc plonger dans un plonger dans un solution de ag plus et no3 moins donc c'est à dire il s'agit d'un oxydant ou bien d'un rédicteur ag plonger dans un solution contient la forme red contient la forme ox et un autre au moins c'est le contre-ion donc c'est le contre-ion c'est à dire l'eurodialo c'est la neutralité électrique donc le couple a considéré dans ce cas ag d'accord c'est à dire que e d'argent e d'ag c'est à dire de ce électrode dans ce cas est égale c'est e de couple ag plus ag qui est égal c'est à dire on va appliquer loi de nast mais avant il faut écrire la réaction de électrochimique entre ag plus et ag donc équilibre électro électro équilibre électrochimique c'est à dire entre ag plus et ag donc ag plus plus un seul électron va donner tout simplement ag donc c'est en équilibre soit réaction d'oxydation soit réaction de réduction donc le changement électronique entre ag plus et ag c'est à dire que la concentration dans ce cas de ag plus dans la solution bien dans le bichet reste constante dans ce cas c'est 10-2 donc e est égal c'est e0 de couple ag plus ag plus rt sur un seul f ln de la concentration de ag plus sur ag donc par convention on va prendre la concentration de ag plus est égal à 1 donc on évite le travail par l'activité pourquoi donc dans ce cas encore c'est à dire on confondit les activités avec les concentrations on travaille par les concentrations donc c'est par exemple les activités dans ce cas c'est que la relation de coefficient d'activité c'est à dire log de gamma soit la loi de généralisme de ou bien la loi limite de mais dans ce cas on va travailler par les concentrations toujours donc le ftp va avoir la force ionique va avoir les relations le coefficient d'activité log de gamma i d'accord va appliquer va avoir l'activité et va avoir l'activité donc c'est la concentration multiplie par le coefficient d'activité donc par convention la concentration de ag prendre est égal à 1 d'accord donc il reste que e de couple ag dans ce cas c'est e de couple ag plus ag plus qui est égal c'est e0 de couple ag plus ag plus 0,06 sur 1 donc rt sur f multiplie par 2,3 multiplie par 2,3 est égal c'est 0,06 dans ce cas donc dans l'exercice c'est-à-dire qu'allègue d'un art sur f est presque égal à 0,06 plus que la valeur exacte à t éthique à 25 degrés c'est 0,059 donc log de la concentration de ag plus donc la concentration de ag plus dans ce cas reste constant application numérique et on va calculer dans ce cas e d'ag donc e d'ag est égal c'est 0,8 plus 0,06 log la concentration de ag plus dans ce cas c'est 10 moins 2 c'est 10 moins 2 voilà donc application numérique pour l'application numérique toujours donc c'est 0,08 plus 0,06 multiplié par log de 10 moins 2 dans ce cas qui est égal c'est 0,08 voilà donc la valeur c'est 0,68 68 volts par rapport à l'électrode normale à hydrogène voilà donc la valeur est qu'à t'achètes qu'à t'achètes qu'à t'achètes qu'à t'achètes qu'à t'achètes c'est-à-dire 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 la valeur exacte toujours qu'à t'achètes le potentiel standard voilà donc la deuxième question donc pour la deuxième question elle demande de calculer le potentiel c'est-à-dire d'argent dans une solution bien dans un mélange dans un mélange contenant 50 millilitres d'une solution de nitrate d'argent d'accord 0 10-2 m et 50 millilitres de chlorure de potassium de concentration de 10-2 donc dans ce cas les conditions de l'eau et puisque les conditions de l'eau automatiquement ont la valeur de potentiel ratible d'elle d'accord bien donc on va c'est-à-dire calculer le potentiel deuxième question on va calculer le potentiel de l'électrode d'argent donc 2 P de I d'accord donc plonger dans une solution donc plonger dans un solissant de nitrate d'argent 2 nitrate de nitrate d'argent AG1O3 d'argent AG1O3 plus KCL plus KCL d'accord le volume de AG1O3 et le volume de KCL donc c'est-à-dire que que dans le bichard dans ce cas on a l'électrode d'argent dans la solution on a AG plus plus NO3 moins on a aussi K plus plus CL d'accord donc dans ce cas c'est-à-dire 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 l'électrode d'AG plongée dans une solution contient les ions AG plus la forme ox donc pour NO3- c'est-à-dire il va réagir avec K plus pour donner KNO3 elle reste CL moins donc CL moins avec AG plus va former un précipité de AGCL d'accord donc AG plus plus CL moins d'accord va former un précipité de AGCL c'est-à-dire à la surface dans mon électrode elle va former c'est-à-dire on a un précipité de AGCL d'accord donc dans ce cas par définition il s'agit de quoi donc il s'agit donc L SA G d'un électrode d'argent il s'agit d'un électrode d'argent donc il s'agit d'un électrode d'argent plongée en contact d'accord donc électrode d'argent en contact avec ce CL en contact donc en contact avec ce CL plongée dans une solution plongée plongée dans solution d'accord plongée dans solution contient le contre-ayant le contre-ayant x- d'accord donc dans ce cas c'est la définition d'un électrode de deuxième espèce d'accord c'est-à-dire un électrode en contact avec avec ce CL plongée plongée dans solution contient le contre-ayant cl- d'accord donc pour k- il reste ag plus avec ag donc cl- il va réagir avec ag plus pour former un précipité de ag cl jusqu'à disparaître son total de ag plus donc on parle d'un électrode de deuxième espèce d'accord on parle d'un électrode de deuxième espèce donc le potentiel e d'argent dans ce cas c'est-à-dire va être changé donc deuxième donc pour électrode de deuxième espèce donc électrode de deuxième espèce donc e d'ag ou bien électrode donc le potentiel le potentiel de l'électrode le potentiel de l'électrode de deuxième espèce de deuxième espèce est fixée par deux équilibres et fixée par d'accord on parle de l'équilibre électrochimique et l'équilibre ionique donc l'électrode de deuxième espèce le potentiel d'un électrode de deuxième espèce est fixée par deux équilibres d'accord donc équilibre donc équilibre ionique on part d'un équilibre ionique et équilibre électrochimique électrochimique ag plus 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 cl moins donc un équilibre il caractérise par une constante de solubilité ks pour l'équilibre électrochimique le changement électronique entre ag plus plus un seul électron pour donner h donc réaction globale on va simplifier ag plus avec ag plus plus il reste agcl solide plus un seul électron d'accord va donner ag plus cl moins donc initialement at est égal 0 c'est à dire qu'on a une concentration de agcl de la même façon pour les électrons 00 et finalement il reste une concentration c'est à dire une concentration initiale une concentration initiale de cl moins moins x une quantité de matière donc c'est à dire il faut savoir comment on va calculer c'est à dire cette valeur de x donc toujours électrode de deuxième espèce l'équilibre de l'eau qui est actuelle donc si par exemple en général par définition donc si par exemple on considère on a un électrode de deuxième espèce on va noter en général c'est m on contacte avec ce cel m x n d'accord plonger dans un seul ici on contient la forme on contient le contre-ion x moins donc l'équilibre de l'eau est d'abord et maintenant j'ai c'est à dire les deux équilibres m x n plus n électrons d'accord va donner va donner le métal 1 plus n x moins d'accord donc dans ce cas ag cl c m x n un seul électron le changement électronique ag plus ag c'est un seul électron le métal c'est ag et pour cl moins c'est n un seul x moins d'accord par exemple imaginez comme un autre exemple autre fois donc si par exemple un c'est à dire une électrode de cuivre d'accord on contacte avec ce cel par exemple le sulfate de cuivre plonger dans un seul ici on contient un s o 4 de moins bon c'est à dire on va écrire c'est à dire d'accord plus 2 électrons pour donner si u plus s o 4 de moins d'accord etc donc ce sont des électrodes de deuxième espèce donc à part c'est à dire la correction de l'exercice donc donc le bichet c'est à dire qu'on a ag ag plus un autre au moins k plus cl moins donc k plus avec un autre au moins va former le nitrate de potassium ag plus il va réagir avec cl moins pour donner un précipité de hcl d'accord donc il faut calculer la concentration de cl moins qu'elle reste au sein de la solution puisque la concentration initiale de cl moins va être con d'accès m'nachie hajette faillette ma ag plus pour donner ag cl donc on amène la relation de l'équivalence pour avoir quelle espèce qui est en excès donc a l'équivalence indette c'est qu'il faut donc a l'équivalence donc le nombre d'homoles de l'ox va être égal le nombre d'homoles de red dans ce cas on trouve ag plus et cl moins c'est à dire que le nombre dhomoles de ag plus doit être égal le nombre d'homoles de cl moins donc c'est la concentration de ag plus fois le volume de ag plus est égal la concentration de cl moins fois le volume de cl moins donc les deux c'est à dire les données les concentrations donc par exemple en calculant le volume soit de ag plus soit de cl moins c'est à dire la concentration c'est à dire la concentration de ag plus à partir de nitrate d'argent c'est 10 moins 2 le volume c'est 50 pour cl c de 10 moins 2 la concentration donc la concentration de ag plus donc on a c'est 10 moins 2 le volume c'est 50 sur la concentration sur la concentration de cl moins c'est 2 10 moins 2 on va simplifier 10 moins 2 avec 10 moins 2 il reste 50 sur 2 c'est 25 donc il reste 25 millilitres d'accord donc c'est à dire l'équivalence l'équivalence c'est 50 millilitres de cl moins d'accord c'est à dire c'est à dire l'équivalence c'est 50 millilitres donc c'est 50 millilitres de cl il reste 25 d'accord il reste 6 c'est à dire c- d'accord le volume c- ? 50 millilitres อpour c'est à dire 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 donc ceci implique que ceci implique que c'est l moins et on n'exe c'est loin et on n'exe par rapport d'accord c'est loin et on n'exe par rapport à à ag plus donc par conséquent donc pas quand c'est quand d'accord e d'agé c'est à dire de l'électrode donc l'acteur n'a la réaction je parle mais le couple donc dans ce cas le couple c'est agi c'est l ag d'accord mais n'est pas agi plus âgé donc eux deux couples âgé égale c'est eux deux couples âgé c'est elle a g c'est une constante plus rt sur un seul f un seul électron log la concentration de l'ox c'est âgé c'est elle sur la concentration de raide agi où elle est qu'ils n'ont sur le cas c'est à dire la réaction de l'électrode je pense à un an c'est loin de 4 et c'est loin qu'a trop l'équation de n'est plus qu'il n'est plus qu'il n'est pas agi donc c'est la concentration de c'est elle moins donc par convention par convention on va prendre la concentration d'agé c'est elle égale la concentration d'agé est égale à 1 m elle reste que la concentration bien peu de e de couple âgé et égale c'est le zéro de couple âgé plus âgé plus rt sur f elle est de 1 sur la concentration de c'est elle moins finale n'est pas la concentration initiale pourquoi puisque la quantité de c'est elle moins elle est n'a ma agi plus donc il faut calculer la concentration de finale de c'est elle moins donc la concentration de c'est elle moins finale égale par définissant la concentration c'est le nombre d'hommels de c'est elle moins finale sur le volume total et le nombre d'hommels de c'est elle moins celle au nombre d'hommels initial de c'est elle moins moins le nombre d'hommels initial de ag plus tard la quantité de ag plus les faits à l'être la c'est loin d'où final c'est le moins qui est le nombre d'hommels initial c'est moi n'a plus d'hommels plus l'hommels d'ma sur le volume total qui est égal v 0 par exemple plus v 1 c'est 50 millilitres 50 millilitres 50 millilitres de ag 1 au 3 et 50 millilitres de ag cl d'accord donc pour le nombre d'hommels de initial de c'est elle moins par exemple on va poser c'est c'est 0 v 0 moins le nombre d'hommels de ag plus c'est 1 v 1 sur v 0 plus v 1 donc la concentration initiale de c'est elle moins c'est la concentration de k c'est elle c'est 2 10 moins 2 le volume c'est 50 millilitres moins la concentration initiale de ag 1 au 3 est égale la concentration de 2 ag plus est égale c'est 10 moins 2 le volume c'est 50 millilitres sur 100 donc application numérique donc c'est zéro qu'on a la concentration de c'est elle moins c'est 2 10 moins deux fois la consente soit le volume c'est 50 moins la concentration de ag 1 au 3 est égale la concentration de ag plus c'est 10 moins 2 fois le volume c'est 50 sur 100 donc elle reste l'application numérique donc fait le cas mais qui n'a savent donc calculatrice donc c'est 2 10 moins 2 x 50 moins 10 moins 2 x 50 sur 100 d'accord on va trouver la valeur c'est 5 10 moins 3 donc 5 10 moins 3 la concentration finale mol par litre d'accord la concentration molaire de c'est elle moins donc ceci implique que la concentration initiale finale de c'est elle moins est égale c'est 5 10 moins 3 donc application numérique donc n'est pas agi plus agir on a c'est agi c'est elle d'accord c'est agi c'est elle agi n'est pas agi plus à pour agi plus agi c'est un électro de première espèce d'accord donc c'est le même à 4 g le calcul le potentiel standard est le couple c'est 0,8 d'accord c'est la différence plus 0,06 log 1 sur la concentration 5 10 moins 3 d'accord et on va faire l'application numérique et on calcule la valeur de potentiel donc c'est 0,222 plus 0,06 multiplie par log 2 1 sur d'accord 5 10 moins 3 5 10 moins 3 et on va trouver la valeur c'est 0,37 volts d'accord c'est 0,37 volts donc 0 36 36 volts par rapport à l'électrode normal à hydrogène et voilà donc pour le calcul c'est à dire de potentiel d'une électrode la constante équilibre la composition finale la spontanéité de la réaction donc fait l'électrode normal à l'électrode normal à l'électrode normal à l'électrode donc avant je suis là on va trouver un simple la méthode d'identification des potentiels la méthode du delta g et le dosage c'est à dire comment on va tracer c'est à dire l'allure de la courbe de potentiel aux fonctions de volume ajouté le dosage et le traçage du diagramme potentiel ph le plus important voilà et bon courage